Bonjour, j'ai dit que j'allais parler de l'époque Omeyade. C'est une période très peu connue en Afrique, donc les Omeyades en Ifrikiya, c'est une période peu connue dans laquelle il y a plusieurs confusions. Parce qu'on confond les Omeyades avec les envahisseurs, avec l'invasion et avec l'islam. Comment vous expliquer ? C'est-à-dire que les Omeyades n'ont pas été un structure unie. Ils ont été en opposition avec l'Égypte, avec le pouvoir perse de l'époque, qui seront les futurs abbassides, mais aussi avec l'Amec et aussi avec l'Afrique. Donc c'est une conquête, ce sont des conquérants qui sont quand même en guerre pendant longtemps. Ils ont connu 80 ans de guerre sur 100 ans de règne, avec des affrontements perpétuels. Donc c'est cette époque-là qui est un peu délicate, parce qu'en plus, les Omeyades n'ont pas laissé de source. Donc on vous parle de l'époque Omeyade en dehors des contemporains Omeyades, en dehors des sources Omeyades. Qui nous a rapporté le récit des Omeyades ? C'est surtout El-Tabari du 9e siècle ou du 10e siècle. C'est des historiens perses, des historiens arabes abbassides. Et je vous rappelle, les abbassides étaient les ennemis des Omeyades. Je vous rappelle qu'en 749, ils sont rentrés à Damas et ils ont déterré les morts pour les punir. Ils ont tué toute la dynastie, toute l'appartenance. Donc les abbassides ont commencé par une haine féroce contre les Omeyades, parce que les Omeyades avaient tué Hussain et Ali, les enfants de Hussain et Ali, lors d'une bataille, et qui étaient donc les petits-fils du prophète Mahomet. Vous voyez qu'il y a eu une haine viscérale, légendaire, historique, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. C'était la fameuse bataille de Kirbala, dans laquelle les petits-enfants du prophète avaient été tués. Et donc les abbassides ne l'auront jamais pardonné. Et à ce jour, en fait, la Hachoura, le jour du deuil, où on se fait du mal. Pourtant, en 749, ils ont quand même massacré toute la dynastie des Omeyades. Il n'y en a qu'un seul qui a survécu, il a eu la chance de ne pas être là. Et il a développé son sultanat ou son émirat en Espagne. Donc il y a un problème de source par rapport à l'époque Omeyade. Donc nous avons des sources tardives qui parlent de ces événements. Et évidemment, les sources tardives mettent en valeur l'objectif, l'objectif commun, l'objectif de la structuration de l'islam. Est-ce que les premiers conquérants Omeyade se réclamaient de l'islam ? Vous savez qu'il y a un point d'interrogation. Il y a vraiment un point d'interrogation. Parce que les conquérants sont des envahisseurs. On ne sait pas pourquoi ils viennent. Est-ce que ces gens sont venus avec l'idée de religion musulmane ? C'est ce qu'on nous dit. C'est le récit sacré. Et maintenant, il faudrait revoir, ça va être difficile à prouver, mais revoir les sources d'époque. Que disaient les Omeyades quand ils venaient conquérir l'Égypte, l'Afrique ? Ils sont venus, ils ont respecté les lieux saints. Ils ont respecté les religions locales. Donc ils avaient une tolérance. On vous dit qu'ils faisaient payer l'impôt. Mais qui payait l'impôt ? Qui payait l'impôt pour empêcher les étrangers, les dimis, les non-musulmans, de payer ? Donc il y a des questions à poser. C'est un peu... Il y a des questionnements par rapport à cette époque Omeyade qui n'est pas connue. Alors on peut lire indirectement. Nous autres, nord-africains, étions désignés les Khawarj. Khawarj, ça veut dire en dehors de la religion. Et nous sommes décrits comme des fanatiques. Les fanatiques Khawarj. Mais on n'a jamais vu une histoire africaine pour se dire « Mais ces gens défendaient leur territoire. » Ils se défendaient contre des envahisseurs. Et en fait, le récit national tunisien a adopté, je ne dis même pas le récit Omeyade. Ils ont adopté le récit arabe-musulman, reconstruit 300 ans après les faits. Donc je me permets de poser cette question. Parce qu'il y a vraiment des questions d'historiens. Moi, j'analyse comme un détecteur. Vous voyez, donc je regarde les choses et je pose des questions. Je n'ai pas le temps de m'y consacrer. Mais je sais que la colonisation française ne s'y est pas consacrée. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de remettre en question des vérités sacrées ? Et donc, ce qu'on nous raconte sur le début de l'islam, eh bien, ne provient pas des Omeyades. Ce sont des connaissances qui nous viennent essentiellement des abbassides. Et quels étaient les objectifs ? Comment étaient-ils appelés ? Pourquoi se sont-ils mis en mouvement ? Il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas vous parler de l'historique, des oppositions en Afrique du Nord, de Koseïla, de la Kéhina. Je ne parle pas non plus de Hork-Beymnef, le supposé fondateur de Kirwan. Là aussi, c'est une interrogation. Il est plutôt le créateur d'une garnison militaire, oui. Mais fondateur de la cité, ce n'est pas évident. Mais bon, ça mérite une page à elle toute seule. Et donc, quelle que soit la bataille, disons que la victoire est acquise pour l'idéologie religieuse. C'est ça qu'il faut voir au final. Donc, il y a un mouvement et le récit national tunisien et de tous les États indépendants d'Afrique du Nord se revendiquent de ce récit national religieux, islamique, qu'on ne peut pas en mettre en question, on ne peut pas se permettre de l'étudier. Même la puissance coloniale ne l'a pas fait. À quoi ça sert de remuer des choses inutiles et conflictuelles ? Et donc, ce que je dis là, quelque part, c'est que la révolution de 2011 et puis l'indépendance nationale tunisienne sont des éléments qui doivent nous permettre d'arriver à des vérités. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. Comment étaient appelés les envahisseurs du VIIe siècle, ceux qui déferlent sur l'Afrique du Nord, et comment étaient appelés leurs conquêtes ? Alors, on dit qu'elles sont appelées « futouhat al-Islamiyah ». Mais pas à ce moment-là. Futouhat al-Islamiyah, donc les ouvertures musulmanes ou les ouvertures islamiques, sont une désignation d'historien. Mais ce n'étaient pas les contemporains. Ce n'étaient pas les gens de l'époque qui disaient « Allez, on va ouvrir le pays à la culture islamique ». N'oubliez pas que l'Islam était à ses débuts et que l'Islam s'impose dans un moment où les débats religieux sont très forts dans l'Empire byzantin et une très forte opposition contre l'Empire byzantin. Ce contexte religieux est essentiel. Donc tous les pays qui étaient dominés par Byzance étaient écœurés par Byzance, étaient opposés à Byzance. Donc n'importe qui était le bienvenu. En plus, il y avait des rivalités religieuses, entre autres concernant la Trinité. Et les musulmans arrivent à ce moment-là avec quelle idée ? Face à la Trinité, la Trinité c'est le Père, l'Esprit et Dieu, toutes dans la même personne. les musulmans arrivent avec l'idée de tawhid, c'est-à-dire l'unité de Dieu, de Dieu tout seul, vous voyez. Donc on voit bien que le début des Omeyades correspond à des débats religieux, à des scissions peut-être religieuses, et ils se retrouvent avec les Nestoriens, avec les Coptes, avec les, comment dire, même les Maronites à l'époque sont là et ils ont une vision un peu différente qui retrouve cette vision de l'islam naissant. Existait-il ? Pour autant, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Alors on voit, on voit, on voit parfois le mot musulman. Par exemple, on a Ansari, qui était le gouverneur de Berka, de la Tripolitaine, et qui passe à Djerba en 663 ou en 665, et il parle de peuple musulman. Il dit le peuple est musulman. Les khawar sont musulmans. Les khawar sont musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le jeu est dans les mots. Musulmans en arabe, ça veut dire paisible. Ça veut dire homme de paix. Ça veut dire peuple de paix. Donc quand on vous dit qu'ils sont musulmans, ça veut dire qu'ils sont paisibles. Khawar, c'est être en dehors de la religion musulmane. Mais khawar, c'est aussi les lâches, les lâcheurs. Ceux qui ont lâché Ali au moment de la bataille de Sifin contre Muawiyah et donc ils ont abandonné le combat, ils ont rompu l'alliance et donc ils sont traités de khawar par rapport à Ali. Et donc on prétend, on prétend, on prétend qu'un courant de ces khawar se serait réfugié en Afrique, en Tanzanie, à Zanzibar, à Dubaï, non pas Dubaï, en Afrique Omane et aussi en Afrique du Nord. Alors est-ce que les nord-africains ont une origine des khawar omanais ? Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense plutôt que c'était des khawar au sens païen. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la... C'est sûr que les khawar de l'époque Ali ont été persécutés, ils ont fui, ils se sont refugiés sans aucun doute. Mais je pense que c'est une histoire reconstruite, remystifiée. Les nord-africains sont des khawar au sens païen et on les a dénoncés comme fanatiques et je vous ai dit tout à l'heure le récit national n'a jamais vu l'histoire du point de vue ifriquien. Parce que d'abord on n'a pas de source, on n'a pas d'information. On sait qu'il y a eu des oppositions, on sait qu'il y a eu des guerres. On connaît l'existence de la Kéhina, de Kosaïla, des batailles, etc. Des généraux qui ont été tués. Or, il n'a pas été tué. Ibn Qaïs a été tué. Donc des grands généraux ont été tués dans la bataille. Et voilà. Donc maintenant la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ces nord-africains ont-ils suivi aussi facilement le mouvement Omeyad et les conquêtes de l'Afrique du Nord ? Là encore, vous voyez, c'est des questionnements. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire et je m'excuse. Alors, j'espère que c'est bon, qu'il n'y a pas trop de troubles. Où c'est que j'en étais ? Oui, donc j'étais, par rapport à cette conquête Omeyad, très rapidement, très rapidement, les Omeyad vont conquérir toute l'Aphrasie, c'est-à-dire l'Asie, ils vont s'imposer sur le pouvoir sassanide, ils vont s'imposer sur le pouvoir byzantin, de grandes victoires à Yormouk, ils vont prendre Jérusalem en 637, Yormouk 636, que dire, ils vont prendre l'Égypte, ils vont arriver en Afrique du Nord, donc ils vont conquérir un grand territoire. Étaient-ils pour autant souverains ? Je ne crois pas, parce qu'ils ont eu des oppositions au sein de leur empire. Et donc, ce monde musulman, je ne sais pas s'il faut l'appeler monde musulman à ce moment-là, mais ce monde arabe, de domination arabe de l'époque, a trois capitales. Trois capitales, une à Damas, une à la Mecque, la Mecque ou Médine, et une à Koufa. Et donc, il y aura trois grandes puissances qui vont se guéroyer et qui vont se détester. Et quelle que soit la victoire et quelles que soient les batailles, au final, tous se revendiquent de l'islam. Vous voyez que l'idéologie de l'islam est durable par rapport à des engagements de pouvoir, à des combats de pouvoir. Donc ça, ce sont des points intéressants. Il faut revoir avec les sources, il faut recontextualiser et revoir les conflits en dehors de l'idéologie religieuse, en dehors de la religion, voir les rapports de pouvoir. Qu'est-ce qui a poussé les gens à se faire des batailles et qu'est-ce qui a poussé des non-musulmans ? Parce que si vous étiez musulmans, alors pourquoi les non-musulmans ont-ils soutenu les troupes ? Parce qu'on sait bien que les troupes chrétiennes, parce que c'était la religion de l'époque, ont contribué à la conquête. Est-ce qu'on se revendiquait musulmans à ce moment-là ? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Il faut recontextualiser avec les documents le plus proche de l'époque. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on appelait les conquérants ? C'est très important. Était-il des Arabes ? Le commandement était arabe. Était-il Omeyad ? Oui, ils suivaient Moaouia. Donc ils sont Omeyad parce qu'ils suivent une dynastie. Mais les rapports de pouvoir sont conflictuels. Et je vais vous citer un exemple. C'est que Damas tient une grande mosquée, la grande mosquée de Damas, qui devient un centre spirituel. de même que Jérusalem. Et vous savez que le lieu de la religion était Jérusalem. Peu le savent. Mais pourquoi ? Parce que Moaouia régnait sur la grande Syrie, le grand Chême. Et donc, il fallait se tourner vers Jérusalem parce que ça, c'était le lieu de la capitale. Et donc, ce n'est qu'une question de querelle avec Abdallah ibn Zoubir et les pouvoirs de la Mecque parce qu'il s'est coupé de la Mecque pour déplacer le lieu de la pierre noire au lieu du mont Moria. Le mont Moria, c'est-à-dire si la Mecque est le lieu de la création du monde, Jérusalem est le lieu de la fin du monde. C'est le lieu du jugement dernier. C'est le lieu où on rejoint le ciel. Et donc, ce fameux dôme du rocher que vous retrouvez, quand vous voyez ce qu'il est, je m'avance peut-être un peu quand je parle, et en fait, on constate qu'il avait une base octagonale sur les bases de construction byzantine de cathédrales. Donc, vous voyez qu'on voit qu'à la base, il est chrétien et puis finalement, il se finalise en monuments musulmans. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que Roger Hulazalem veut se substituer à la Mecque. Elle veut délocaliser le pouvoir spirituel. Et ça, c'est le pouvoir homéade qui le fait. Et donc, c'est dans les apports en tout cas des homéades, c'est ce transfert du religieux qui s'installe à Jérusalem. Et alors, autre élément, par exemple, à Jérusalem, on respecte les religions locales. Mais on les respecte au point qu'on se demande si ce n'est pas les mêmes religions. Parce que, quand vous voyez dans ce fameux dôme du rocher, il y a des inscriptions, il y avait en tout cas des inscriptions byzantines où vous retrouvez des éléments chrétiens. Chrétien et chrétien, mais il n'y a pas de différence. C'est les gens du livre. C'est la croyance. C'est la croyance en un Dieu unique. C'est du monothéisme. Et donc, il faut déplacer le pouvoir à Jérusalem sous l'autorité des homéades. Et donc, vous voyez, de l'autre côté, les fameux abbassides vont déplacer leur capitale de Koufa à Bagdad. Et ils vont fonder un État, un empire qui va s'imposer sur les homéades et qui va prendre la place des homéades. Et tandis que les Arabes de la péninsule arabique sont restés à la Mecque et leur principal pouvoir, ça a été de dire nier Jérusalem, mais retournez-vous sur la Mecque parce que c'est le lieu spirituel et c'est à ce jour le lieu spirituel du pouvoir, le lieu du pouvoir spirituel, c'est la Mecque en Arabie Saoudite. Et c'était aussi un moment, Bagdad a aussi demandé que l'on se tourne vers Bagdad pour prier. Lorsqu'on se tourne dans une direction de prière, c'est quelque part savoir qui est le patron, vous voyez, qui c'est qui commande. Et là, nous avons à l'époque Abbasid, on a voulu placer Bagdad comme lieu de capital, lieu de pouvoir, donc vous voyez que ça dépend des époques. Donc vous voyez, l'époque Omeyad, elle se pose beaucoup de questions. Pourquoi se sont-ils mis en mouvement ? Pourquoi se sont-ils mis en mouvement de conquête ? Pourquoi ? Vous savez que le deuxième calife Abu Bakr, non, le premier calife c'est Abu Bakr, le deuxième calife c'est Omar ibn al-Khatab. Figurez-vous que Omar ibn al-Khatab avait dit je n'irai pas conquérir ce pays de perfides. Ce pays de perfides, c'était les frikias. C'était nous autres. Je n'irai pas tant que mes yeux humecteront des larmes ou je ne sais pas ce qu'il a dit, quelque chose comme ça. Je n'irai pas dans ce pays de perfides de l'Afrique. Et pourtant, sous Omar ibn al-Khatab, c'est le moment où toutes les grandes conquêtes ont eu lieu. On a conquis l'Egypte, on a conquis le grand Chême et on a commencé les premières expéditions sur l'Afrique du Nord. Et en 647-648, on a pillé la ville, la cité de Sbeitla, Soufutela, de son ancien, on a aussi pillé Catherine et on a ramené un tel trésor que les gens se sont disputés auprès du souverain pour leur partage et ça a développé de nouvelles expéditions. Et vous savez que, par exemple, la Kéhna a dit « Ah, s'ils veulent les trésors, alors détruisons les trésors, comme ça, ils ne viennent plus chez nous. » Vous imaginez la façon de penser de la Kéhna quelques dizaines d'années plus tard. Elle est morte en 702 ou 703. Et avant de mourir, elle avait pratiqué une politique de la terre brûlée parce qu'elle croyait que si on enlevait la pas du gain, on mettrait fin aux invasions, aux conquêtes arabes, aux conquêtes islamiques, aux meyades, je ne sais pas comment les appeler. Et il faut revenir au mot « originel ». Il faut revenir au mot « originel » pour comprendre qui sont les conquérants. D'où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Quels sont leurs objectifs ? Je crois que d'un point de vue historique, c'est à préciser. Si je compare avec les sources médiévales du Haut Moyen-Âge, les envahisseurs de l'actuelle France, de l'Europe, disons, de l'Espagne, etc., étaient appelés les Sarazins. Sarazins, alors, c'est qui les Sarazins ? Alors, les Sarazins, vous avez une expression en arabe qui parle de Sark, je ne sais plus trop quoi comment dire la prononciation, qui était une tribu arabe. Sark-naur, je ne sais pas, Ajak, bon, il faudrait que je retrouve mes sources pour vous dire. En fait, et on vous dit, il y a une autre explication qui vous dit les Sarazins sont les fils de Sarah. Les fils de Sarah, donc, c'est l'idéologie religieuse des Sémites. et puis, une autre explication, ce serait peut-être les Nord-Africains. Et là, je... Ah oui, on dit aussi, en tout cas, je l'ai vu dans l'encyclopédie, on vous dit que les Sarazins sont les Sarc-naur, ceux qui habitent les tentes, c'est-à-dire les nomades. Mais moi, je pense que les Sarazins étaient des Nord-Africains, en tout cas, des troupes nord-africaines. Et alors, comment ont-ils été convaincus de combattre pour l'idéologie ? D'abord, pour quelle idéologie ? Cette idéologie de conquête, au nom de quel but ? Comment est-ce qu'on est arrivé à les motiver et les amener à la conquête ? Et les Sud-Européens de l'époque les appelaient Sarazins. Alors, Sarazins, c'est quoi, les Sarazins ? Les Sarazins, c'est une plante. Et vous savez que dans le Sud de la France, dans le Sud du côté de Toulouse, au Perpignan, le symbole, le symbole de drapeau, c'est le Sarazin. On vous parle des Sarazins. C'est une plante. Et ce que l'on sait moins, parce que ce n'est pas mis en valeur, c'est que l'agriculture était très, 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 très prospère en Afrique du Nord. Ce patrimoine ne nous a jamais été rappelé. mais l'Afrique du Nord est une terre riche d'agriculteurs, d'agriculture et de diversité agronomique, dont le Sarazins ou le Sarazin. Donc, c'est possible, c'est possible que le Sarazin soit un symbole d'identification, une sorte de drapeau d'une tradition que l'on retrouve encore dans les clubs de rugby qui s'appellent les Sarazins, etc. et cette hypothèse est tout autant valable que les fils de Sarah ou les dormeurs sous la tente ou les sarquenots ou tout ce que vous voulez. Bref, voilà. Donc, c'est important de savoir comment est-ce qu'on appelait les conquérants. Était-il musulman, était-il homayade, était-il arabe ? Et puis, quels furent les apports ? Quels furent les apports des homayades ? En Afrique du Nord, la seule construction qu'ils ont ramenée, je crois que c'est Jamal Ansari, la mosquée à Kirouan, et les murailles, parce que l'objectif était militaire. Il fallait une garnison qui userait de tremplin pour la conquête. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va renforcer Kirouan, et Kirouan est quand même pas très loin de Carthage. Et c'est ce qui va se passer, c'est que Carthage va se retrouver face à des troupes fraîches qui savaient se rapatrier, qui savaient se déployer avec rapidité. Et c'est ce qui explique quelque part la chute de Carthage en 698 et 703. C'est à cause, entre autres, de cette présence de la garnison de Kirouan, de Taqirouan, comme vous voulez. L'appellation arabe, c'est Kirouan, et l'appellation berbère, c'était Taqirouan. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont laissé ? Cette garnison militaire, mais il y avait vraiment un objectif de fortification. mais par contre, leurs apports ont été culturels. On dit donc, d'abord, ils nous ont apporté l'arabe, parce qu'ils vont remplacer le grec par l'arabe, ils vont apporter l'idéologie religieuse d'un dieu unique, tout en respectant les dieux locaux. Et autre chose, les Ifrikiens avaient des raisons d'adopter l'islam parce qu'ils se positionnaient contre le monophysisme ou la Trinité. C'est-à-dire que les Nord-Africains étaient diophysistes. Il fallait distinguer la personne de Jésus et de Dieu, vous voyez. Donc, c'était deux choses différentes. Et l'islam ne dit pas moins que ça. Donc, il y a une proximité idéologique. Et vous savez que les Carthaginois ont fait la guerre aux Byzantins pour des querelles, pour des convictions idéologiques. Et il y a eu une rupture, d'ailleurs, même au sein de l'Ifrikiens, entre le Patrice Grégoire et le Patrice de... et le... comment dire... le... comment dire... j'oublie le nom. Le titre de Carthage. Le roi de Carthage, ce n'était pas le roi, le gouvernant de Carthage et le Patrice Grégoire étaient en désaccord parce que l'arche... j'oublie le nom, excusez-moi. Celui qui commandait à Carthage était proche de Constantinople. Et le Patrice Grégoire dit, je n'étais pas d'accord, je vais créer ma propre capitale à Sbeït-là. Et il est allé faire une ville moderne, il est allé créer un nouvel empire et finalement, c'est cette cité de Sbeït-là, cité magnifique avec des... construite avec le... tout ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque, avec les conceptions les plus idéalistes et qui va tomber sous les... qui va tomber sous les raids arabes des Omeyades en 646, 648. Je vous avais raconté la dernière fois, on avait pris un énorme trésor et dans ce trésor, il y avait la princesse Yamina, une sorte de... de récit des Sabines qui concerne l'Afrique du Nord. Et voilà, ce sont des mythes qui mériteraient d'être connus par les Tunisiens et le récit raconte, alors récit ou propagande, on ne sait pas, que la belle Yamina serait tombée amoureuse de son prince arabe qui était... Abdallah ibn Zoubir, qui commandait l'Egypte et qui est parti donc vers l'Arabie. Mais là encore, quand on voit le détail, quand on voit le détail, on voit qu'il était en conflit avec les Omeyades. Donc tout n'est pas aussi simple. Il est possible, il est probable que l'histoire a été reconstruite puisque l'histoire, nous la tenons parfois de 200, 300 ans après les événements. Donc vous voyez que vivre l'actualité, vivre l'époque contemporaine et exprimer l'époque, parfois il y a des intérêts propres. Les abbassides, lorsqu'ils parlent des conquêtes Omeyades, à l'époque, qui étaient leurs ennemis, leurs grands ennemis, eh bien ils en parlent au sens religieux, au sens de victoire de l'islam, au sens de renforcement de la culture arabe, de la langue arabe, de la science, de tout ce que vous voulez. Donc il y a certainement eu reconstruction. Et je vous dis, les chercheurs n'ont pas trop voulu fouiller cette époque parce qu'on est dans des vérités sacrées qu'on ne peut pas remettre en question. Et je pense que la science, je répète encore une fois, la liberté de janvier 2011, nous donne cette obligation de vérité, ce devoir de science, ce devoir d'étude, il faut préciser. Voilà. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses, mais j'avais envie de parler de l'époque Omeyade. Et alors, ce serait intéressant aussi si je vous explique la chronologie, c'est que les Omeyades prennent l'Urmouk en 636, ils prennent Jérusalem, dans laquelle ils respectent les religions locales, ils règnent depuis Damas, puis ensuite, ils prennent l'Égypte, 638, ils prennent Sbeitla, 648, ils attaquent Carthage, 655, Orbeim Nef a supposé fonder Kirwan en 669, et en fait, c'est plutôt l'établissement d'une garnison militaire très puissante. Il va y avoir les oppositions de Koseyla. Koseyla, je vous ai dit dans un autre épisode que Koseyla n'est pas moins que Kaseylus qui veut dire Petit César. Aïsar, Aïsara, Koseyla, donc c'est la même origine, donc c'est le Petit César nord-africain. N'oubliez pas que nous avons une culture romaine et quand on parle des Rhooms, c'est la culture romaine et pendant longtemps, des centaines d'années, l'Afrique du Nord a été romaine, donc il ne faut pas nier ce patrimoine et c'est assez extraordinaire. Je suis allé en Italie cet été, vous seriez étonné par les proximités entre les églises et nos mosquées, entre les noms des cités. J'ai trouvé un coin qui s'appelle Tarkuina. En fait, j'ai trouvé plein de choses, des trucs communs entre l'Italie et la Tunisie. Vous avez des cités qui s'appellent Monastir, vous avez des cités qui s'appellent Beja, vous avez des cités Bjaoua, vous avez des trucs étonnants, étonnants, étonnants. Enfin, pas étonnants, c'est absolument la même racine mais que ça n'est pas mise en valeur. Donc, pourquoi je vous parle des Romains ? J'ai oublié. Je vous parlais de la fondation de Kerouan mais c'est plutôt la fondation d'une garnison militaire par Aqba ibn Afar qui aura pour ennemi Qaïs Kosaïla Qaïsara petit Qaïs petit Césarion qui lui va mourir au combat et un autre général va venir qui s'appelle Qaïs ibn Qaïs en tout cas et qui lui encore va mourir au combat donc vous voyez des grands généraux meurent au combat donc ça parle de la virulence des combats ensuite le combat va être porté par la Qaïna bon ça aussi ça mérite une page à part la Qaïna qui va combattre Hassan ibn Naum'en qui lui aussi meurt dans des conditions pas très claires en l'an 700 et puis finalement encore un autre général arrive qui s'appelle Musa ibn Nusayr qui conquérit qui conquiert le Carthage en 703 et qui s'en va conquérir toute l'Afrique du Nord et lui aussi dans certains récits il est en admiration devant les monuments grandioses qui ont été laissés en Afrique du Nord et il avait un petit côté très regret très nostalgique et un jour il a dit qu'il ne servirait plus le sultan Omeyad de Damas et alors on le rappelle à Damas et il n'a pas envie d'en venir et puis finalement il revient et il revient avec un immense trésor croyant se faire pardonner et il revient avec son général qui s'appelait Tarak ibn Ziyad et il retourne à Damas et pour avoir une immunité il défile dans la ville de Damas dans la cité de Damas avec tous les trésors qu'il a ramenés et donc pour lui c'était une sorte de vaccin pas de vaccin de protection d'immunité pour le protéger contre tout abus du sultan et bien quand le folklore est terminé on a arrêté Moussa ibn Sayr et on lui a fait défiler devant ses jambes la tête coupée de son fils parce que son fils avait créé un empire en Espagne indépendant donc on l'a tué on lui a coupé la tête et on avait peur que ce régime ce royaume d'Espagne prenne son autonomie par rapport à Damas donc on lui a coupé la tête et on a défilé la tête on a déroulé la tête devant son père Moussa ibn Sayr et qui est resté très digne en disant je reconnais mon fils et je sais qu'il a toujours été loyal donc et alors Moussa ibn Sayr va être condamné à mort par quelle mort ? la crucifixion donc vous voyez que la crucifixion était une torture courante dans ces pays et donc on va condamner Moussa ibn Sayr à la crucifixion finalement on lui pardonne et on le laisse et on l'abandonne et il va terminer sa vie dans la misère alors que c'est sans doute un des généraux les plus glorieux de l'époque homéyade et lui et Tarkin Ziyad qui ont laissé leur nom dans l'histoire puisque Moussa ibn Sayr c'est le grand conquérant d'Afrique du Nord c'est le grand conquérant d'Afrique du Nord alors une question qu'on se pose comment se fait-il qu'il soit passé aussi facilement en Afrique du Nord parce qu'il y avait les Zénètes il y avait les résistants berbères qui étaient puissants quand même comment ça se fait qu'il a pu conquérir l'Afrique du Nord aussi facilement alors une explication a été donnée c'est qu'il y avait un réseau routier les routes étaient encadrées par des arbres fruitiers des oliviers donc les troupes arabes les troupes homéyades avaient l'ombre et les fruits et l'alimentation et la route donc il ne fallait pas creuser il fallait passer traverser donc ils utilisaient le réseau routier de l'époque romaine qui était extrêmement riche à l'époque et donc c'est une des explications mais quand même ça a quand même pris une dizaine d'années mais quand même c'est-à-dire qu'on parle de rapidité mais quand même on passe oui mais il y a certainement eu des conflits des oppositions des guerres mais on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas assez de sources surtout du côté ifricien c'est-à-dire des sources nord-africaines on ne les a pas on ne les a pas parce que nous n'avons jamais eu de pouvoir central et si les Omeyades sont passées aussi rapidement chez nous c'est que dans leurs études ils avaient dit ils avaient décrit l'Afrique du Nord comme un pays de jazaires le pays des jazaires qu'est-ce que ça veut dire le pays des jazaires c'est le pays des îlots il y avait plein d'îles d'îlots de pouvoir de petits royaumes autonomes indépendants qui se guéroyaient les uns contre les autres et ça vous reconnaissez un peu notre mentalité Ibrardoun l'a dit on s'est entendu sur une seule chose c'est celle de ne jamais s'entendre et ça remonte à loin cette histoire-là c'est-à-dire que les tribus se battaient entre elles et donc elles n'ont jamais constitué de pouvoir de pouvoir autonome et donc les Omeyades quand ils sont arrivés en Afrique du Nord ils ont exploité ces rivalités et ils ne sont pas les seuls ils ne sont pas les seuls tout au travers de l'histoire on a exploité les rivalités entre les petits royaumes donc on appelle les Jazahir les Jazahir qui donnent le pays le nom de notre pays voisin de Dzer Dzer sans planning je vous parle uniquement des Omeyades je ne veux pas m'éparpiller parce que bien sûr il y a des sujets très intéressants sur Orbeïnava sur la Keïna ça mérite une page à chaque fois mais j'essaie de vous parler du récit des Omeyades et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel c'est que les sources sur les Omeyades ne viennent pas des Omeyades ils viennent des Abbasides lesquels étaient les grands ennemis des Omeyades donc vous voyez et ça c'est pas que ça fosse l'histoire mais ça fosse la finalité de l'histoire ça veut dire que nous avons l'impression qu'il y a une continuité de l'islam non l'islam c'est quelque chose de reconstruit c'est valable pour l'islam mais excusez-moi c'est aussi valable pour le christianisme c'est valable pour le christianisme les chrétiens vous parlent de croisades mais on n'a jamais parlé de croisades pendant la première deuxième guerre troisième guerre quatrième guerre c'était des guerres c'était des batailles on ne sait pas pourquoi on se battait chacune avait ses raisons et c'est une recomposition de l'histoire qui vous fait dire première croisade deuxième croisade troisième croisade neuvième croisade pour faire croire à une lignée d'un objectif auquel on fera finir par aboutir c'est pareil avec l'islam et c'est pareil avec le sionisme aujourd'hui le judaïsme il veut sa part et n'importe où ils essaient de vous placer ça comme si aujourd'hui le judaïsme est à la tête d'un pays de palestine vous voyez donc mais eux ils ont cette tradition beaucoup plus tardie parce que le judaïsme n'a jamais été mêlé à la politique le judaïsme c'était la religion d'une petite minorité qui contribuait à tous les états dans tous les états vous aviez des titres commerciaux des titres des fonctions publiques des fonctions d'état qui étaient le privilège des juifs mais ils n'ont jamais à part disons au cinquième siècle avant Jésus-Christ donc vous voyez et cette idée de renaissance du judaïsme de religion d'état elle est née donc avec le sionisme elle a trouvé sa justification avec Ben Gurion avec l'établissement d'un état où il y aurait des juifs vous voyez mais je pense qu'un jour je pense qu'un jour on va abandonner cette idée-là je pense qu'un jour on va dire ben écoute on s'en fout de la religion c'est un pays de citoyens et je pense qu'un jour le pays d'Israël va le faire parce qu'il y a de très très nombreuses minorités et on ne peut pas non plus imposer à tout le monde une religion c'est pas possible ça c'est pas possible je crois que les états modernes les états grandioses ne peuvent pas faire ça il faut garantir à chacun la liberté de ses croyances la liberté de conscience etc 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 voilà bon alors il y a une idée qui est intéressante aussi c'est l'idée de la délocalisation la délocalisation du lieu de pouvoir je vous en ai parlé mais je crois que c'est une idée importante que l'on voit chez les Omeyades ont la concurrence avec l'amec parce qu'ils étaient en conflit ils étaient en conflit et à la suite de ça on va vous dire le lieu de la rédemption c'est Jérusalem c'est le Mont Moria c'est le lieu où on va au paradis c'est le lieu du jugement dernier il faut être là à Jérusalem il faut se tourner vers Jérusalem et donc ça ça se passe à l'époque Omeyade et donc l'amec va perdre un peu d'importance quelque temps mais elle va revenir à la conquête elle reviendra pour réimposer la place de l'islam à l'amec pareil pour les abbassides les abbassides ils ont eu aussi un très grand empire et dans les conditions il fallait se tourner vers Bagdad comme lieu de prière et il fallait saluer le sultan de Bagdad c'est-à-dire vous donner des autonomies je verrai ça une prochaine fois avec les aglabites de Kéruan les aglabites c'est une dynastie autonome qui a été envoyée à Kéruan pour gouverner Kéruan encore aussi une centaine d'années de l'an 800 à 903 à peu près c'est un pouvoir abbasside délocalisé mais la condition c'était de prêter serment d'obéissance aux califes de Bagdad et se tourner vers Bagdad dans le lieu de prière voilà bon mais ça ça sera une page aujourd'hui je voulais parler des homéades les homéades ça a duré de 661 à 750 je vous ai parlé tout à l'heure du récit historique et les homéades vont avoir toute leur conquête Carthage tombe définitivement en 703 ils vont occuper le Chypre ils vont être stoppés à Constantinople en 718 et ils ne vont plus avancer et en Europe on dit qu'ils ont été arrêtés à Poitiers en 732 voilà s'ils n'ont pas pu avancer c'est qu'ils ne pouvaient pas avancer donc on ne va pas dire il y a des historiens qui contestent le fait mais bon il y a un texte concret c'est que l'Empire homéade c'est un peu comme l'Empire romain plus il s'étend et plus il prend en puissance mais à un certain moment il est bloqué l'Empire romain a été bloqué par le désert il ne pouvait plus aller au-delà avec les montagnes de l'Himalaya et les déserts d'Arabie il s'est arrêté là et puis la mer Atlantique donc ça c'était son empire les homéades eux vont ils conquérissent ils arrivent à conquérir toute l'Afrique du Nord et l'Espagne et la France mais ils sont stoppés à Poitiers et en Asie du côté de l'Europe ils sont stoppés à Constantinople et là ils vont commencer à perdre de pouvoir ils perdent en puissance et une nouvelle puissance va prendre du pouvoir c'est la puissance des Abbasides qui va rentrer à Damas en 749 et 750 c'est la chute finale de l'Empire homéade dans tout son ensemble à l'exception de l'Espagne où il y a un petit califat autonome voilà allez je vais m'arrêter là je vais le petit boire un petit coup et je vais vous dire à bientôt ou ma salam ou ciao ciao abonnez-vous abonnez-vous